chers amis internautes bonjour je suis heureux de vous retrouver pour une petite discussion une petite méditation à l'approche des fêtes de noël les enfants particulièrement aiment bien qu'on raconte des petites histoires mais les adultes aussi et souvent les histoires les contes de noël commencent par il était une fois ou alors ça peut aussi commencer par il adviendra que il adviendra que par exemple le loup habitera avec l'agneau le léopard se couchera près du chevreau le veau et le lionceau seront nourris ensemble un petit garçon les conduira la vache et l'ours auront même pâture leurs petits auront même gîtes le lion comme le bœuf mangera du fourrage le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra sur le trou de la vipère l'enfant étendra la main comment est-ce possible qu'une telle histoire puisse être une réalité ça quand on entend un récit de ce genre on se dit ça c'est un monde imaginaire impossible à à réaliser impossible à concevoir et pourtant cette histoire c'est un récit tiré du prophète isaïe qu'on lit particulièrement dans le temps de l'avant qui nous prépare au temps de noël le prophète isaïe parle effectivement d'un monde à venir et il ajoute d'ailleurs que dans cette vie il n'y aura plus d'oeil ni pleurs ni larmes ni souffrances bref le rêve l'idéal le paradis et ce monde dont parle isaïe n'est pas un monde irréel ni inimaginable c'est un monde qui va advenir avec la promesse que dieu a fait à l'humanité une fois qu'il aura évacué de j'allais dire de la vie des hommes tout le mal qui le ronge qui l'habite alors le thème qu'on pourrait particulièrement aborder c'est celui de du thème de l'attente puisque le temps de l'avant c'est attendre la venue du messie mais de façon plus plus globale plus générale l'attente nous inspire que on est dans une posture de veilleur et alors le veilleur c'est aussi un ou veiller c'est un thème important dans l'évangile dans le nouveau testament dans la mesure où le chrétien est celui qui va être dans cette attitude du veilleur d'attente de recevoir d'accueillir celui qui vient à pas n'importe qui bien sûr dieu en personne et dans la personne du christ jésus mais de façon plus précise on pourrait poser la question plus concrètement qu'est ce que ça veut dire veiller et on pourrait renverser la question en la posant de la façon suivante si on n'est pas veilleur quand on ne veille pas qu'est ce qui se passe et on pourrait définir ainsi celui qui ne veille pas c'est peut-être celui qui vit sa vie humaine comme si dieu n'avait jamais existé comme s'il n'existait pas comme s'il n'allait pas revenir alors pourquoi je parle de cela tout simplement parce que nous chrétiens nous parlons de ce dieu qui est qui était et qui vient alors le dieu qui est parce qu'il est de toujours il a toujours été il le sera toujours il est de toute éternité il est celui qui était parce que dans le passé dieu a parlé par les prophètes par des hommes et des femmes qui ont parlé et agi en son nom il est passé par des êtres humains pour se donner à voir pour se faire comprendre et d'ailleurs saint paul dans sa lettre aux romains il dit très clairement que tout ce qui a été écrit dans les livres saints c'est pour que nous puissons nous laisser instruire et ça nous pose donc la question quelle est cette lumière qui éclaire notre conscience nous vivons dans un monde où on n'attend plus rien de l'avenir parce qu'il est tellement incertain on vit dans un monde où l'attente n'est pas j'allais dire une valeur en soi l'attente c'est l'impatience c'est on veut tout tout de suite ici et maintenant et donc pour nous chrétiens dans le monde aujourd'hui il est important de retrouver la notion de valeur pour ce qui concerne l'attente parce que l'attente nous met dans justement dans la posture du veilleur où on ne vit pas comme si dieu n'existait pas comme s'il n'avait jamais été comme s'il ne revenait pas et donc le veilleur c'est celui qui vit avec dieu dans les joies comme dans les peines parce que là aussi le mot jésus veut dire sauveur donc le nom de jésus inspire déjà j'allais dire une des fonctions principales de dieu en jésus il vient sauver le monde mais il a aussi le titre d'Emmanuel Emmanuel Dieu avec nous et donc avec nous dans nos joies comme dans nos peines dans nos peines il nous aide à les traverser et les joies il nous aide à les partager et donc c'est important pour nous d'avoir une une lumière qui éclaire notre conscience et et qui ne nous enferme pas dans j'allais dire dans les limites de notre humanité parce que c'est vrai nous sommes limités dans le temps et dans l'espace si dieu est celui qui est qui était qui vient ça veut dire qu'il il est à la fois dans le temps et dans l'histoire des hommes mais il est aussi au delà de temps du temps dieu il n'a pas de limite et il veut partager à l'être humain j'allais dire à la fois son amour absolu infini illimité et quand on prend alors cette définition là du dieu amour infini sachant que l'amour humain est la plus belle des expériences qu'on peut vivre en ce monde mais en même temps la plus fragile on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde lorsque on limite l'amour humain à simplement j'allais dire ce qu'on a simplement envie de faire envie de vivre sans tenir compte de l'autre alors l'amour peut se transformer en violence en haine et dieu lui même peut être récupéré pour détruire pour ne plus aimer ou pour j'allais dire prendre sa place je crois que ne pas être un veilleur vivre sans dieu c'est quelque part s'exposer au risque de prendre sa place et de s'ériger soi même en absolu c'est à dire c'est moi qui raison c'est moi qui est j'allais dire la vérité qui la possède alors je crois que être croyant c'est vivre aussi l'humilité d'ailleurs le mot humilité humus terre nous nous venons de la terre nous sommes issus de la terre mais en même temps le souffle de dieu est en nous ça c'est aussi une réalité de la genèse et lorsqu'on se laisse éclairer par les saintes écritures comme dit saint paul et bien je crois que on a cette cette faculté d'avoir l'intelligence de la foi de la vie l'intelligence des mots pour exprimer notre foi et je crois que c'est important de ne jamais renoncer à approfondir les saintes écritures parce que elles sont le témoignage vivant et concret de tous les croyants qui nous ont précédés et qui ont essayé de rendre compte de la façon de la la plus précise la plus juste possible pour dire comment eux ils ont expérimenté l'action la présence de dieu dans leur dans leur vie personnelle dans leur histoire à l'époque où eux ils vivaient en nous est en essayant de nous donner quelques indications pour les temps futurs c'est à dire pour les générations à venir dont nous faisons partie et donc nous avons intérêt à ne pas ignorer les écritures comme disait saint irénée ignorer les écritures c'est ignorer le christ et ignorer le christ c'est comment j'allais dire c'est renoncer à connaître un dieu qui est venu j'allais dire dans la chair humaine c'est ça l'incarnation c'est ça la venue de dieu en ce monde et vivre sans dieu c'est finalement renoncer à ressembler à celui qui est l'amour infini donc si on récapitule un petit peu toute l'histoire de l'amour de dieu qu'il partage à l'humanité en ayant créant le monde et le monde pour que l'homme puisse y vivre si éveillé on retrouve le mauvais et puisqu'il puisse s'éveiller à la vie à l'amour faire lui-même l'expérience de l'infini qui est en lui même si on est des mortels pour nous chrétiens la mort c'est alors j'allais dire un passage obligé pour atteindre l'immortalité mais la mort comme j'allais dit passage qui va nous faire sortir justement des des frontières spatio-temporelles mais en même temps de tout ce qui nous limite humainement pour qu'on puisse revêtir comme dit saint paul qu'on puisse revêtir j'allais dire toute la vie de dieu dans tout ce qui est là j'allais dire d'immortel et d'infini alors pour que la traversée du temps de l'histoire la traversée des apparences la traversée aussi de ces temps liturgiques sont le temps de l'avant le temps de noël nous aide à retrouver la posture du veilleur je crois que il faut que nous puissions comment dire vivre tous ces temps qui précèdent les grandes fêtes comme noël qui approche en mettant j'allais dire l'accent sur une attente pas passive mais active qui consiste à tout mettre en oeuvre pour que ceux qui j'allais dire souffre d'un manque d'amour d'affection ceux qui souffrent de manque de moyens pour survivre pour subvenir à leurs besoins pour que toutes celles et ceux qui sont en attente d'espérance puissent à travers nous non pas j'allais trouver trouver des personnes éteintes en attente de plus rien ce n'est pas parce que l'avenir est incertain qu'il faut s'enfermer dans le doute et l'incertitude ce qui donne une dynamisme à la fois c'est de justement croire que un avenir est toujours ouvert et possible parce que l'avenir dépend d'abord de dieu dieu ne fait pas sans nous c'est aussi pour nous un appel à j'allais dire à ne pas attendre que ça tombe du ciel ou que ça passe mais je crois que si dieu le dieu est avec nous il ne fait pas sans nous alors là j'allais dire le l'appel qui nous est lancé nous non plus ne faisons pas sans lui parce que c'est ensemble qu'on peut construire un monde de nouveau on le voit bien actuellement je vais faire un petit peu un lien avec ce qui se passe actuellement nous sommes à la veille ou pas loin des élections présidentielles on voit bien on entend bien dans les différents partis qui essayent de retrouver l'unité on parle de rassembler de refaire l'unité c'est important d'être tous ensemble bien sûr dans la diversité il faudrait pas que que nous chrétiens nous soyons étrangers à à une unité non pas une unité de façade mais à une unité qui nous vient de dieu et l'unité qui nous vient de dieu c'est bien sûr j'allais dire vivre ensemble dans la diversité de nos cultures même de nos religions de nos appartenances en ayant un même esprit celui qui nous vient de dieu c'est à dire un esprit d'amour de paix de joie de justice et plus on cultivera cet esprit là et plus on pourra atteindre j'allais dire au moins tendre vers ce monde dont parle le prophète isaïe un avenir qui ressemble bien sûr au paradis à la terre promise et je crois que ce ne sera pas impossible que le loup habite vraiment avec l'agneau que le léopard se couche près du chevreau que le veau et le lionçon seront nourris ensemble un petit garçon les conduira comme il a déjà conduit l'humanité vers un avenir j'allais dire de lumière et dans cet esprit à toutes et à tous une très très bonne entrée dans une nouvelle année où j'espère que la lumière de bethléem vous conduira tous à l'éclat de la lumière de l'amour infini de dieu